bonjour à toutes et à tous nous sommes ici à la librairie clébert en salle blanche pour un facebook live en compagnie de albert strickler auteur d'un journal qui comprend à ce jour 12 volumes et je crois comprendre qu'un treizième volume est déjà en cours de parution alors albert est ce que tu pourrais un petit peu nous éclairer sur ce projet de journal d'adhération perpétuelle qui le tient oui donc tout juste un petit mot merci et parce que c'est très important formule est différente expérimentale pour moi merci à libre et clébert et puis merci aussi à ceux qui chaque année puisque ça fait 12 ans effectivement que je suis invité par clébert donc remercier jean paul clé martin et tous ceux qui ont toujours été martin à damier qui ont toujours été là donc effectivement donc la constellation de labyrinthe et le douzième volume de ce que jean paul clé appelle le journal perpétuel mais ce cette aventure a été précédé une dizaine d'années plus tôt par cinq volumes notamment quatre qu'on avait appelé le journal des saisons donc c'était vraiment déjà une petite folie de publier ça à raison de d'un trimestre et ça annonce une une périodicité donc inattendue puisque effectivement comme Mathieu vient de le dire le treizième volume est naturellement j'ai envie de dire en cours mais à l'intérieur de ce treizième volume il y a une période donc particulière qui va du 17 mars au 10 mai un livre donc en à part qui aura 215 pages et qui va sortir dans 15 jours d'ailleurs en arrivant ici avant l'ivrairie clébert on m'a dit que les gens ont déjà demandé voilà donc effectivement c'est une on peut dire que le journal c'est vraiment à côté du recueil de poèmes et à côté des livres disons d'artistes que j'ai fait avec différents plasticiens c'est devenu vraiment une spécialité et l'an dernier donc quand j'étais invité au fec 20 ans après je me suis rendu compte en recherchant que j'étais tombé sur un journal de 84 donc dix ans avant comme un roseau de lumière et que 84 j'avais déjà marqué la première phrase donc comme ça fait 36 ans tenir le pari enfin d'aller du 1er janvier au 31 décembre donc il renvoyait implicitement à des tentatives avortées auparavant donc le journal c'est vraiment une longue aventure et alors ce qui marque lorsqu'on lit du stricler le journal en particulier c'est ce qu'on pourrait appeler ta régularité dans l'écriture c'est une écriture qui prend acte du quotidien c'est une écriture du quotidien et au quotidien alors comment on a parlé tout à l'heure moi j'ai envie de dire que ton écriture si je devais donner un titre global à ton journal j'intitulerai sobrement cela plupart du temps comme dirait pierre reverdy c'est à dire il faut ancrer ça dans la plupart du temps ce qui d'habitude ne fait pas vraiment partie de la poésie les petites choses dont on parlera tout à l'heure donc albert stricler plupart du temps la référence à cette immense poète reverdy que j'aime beaucoup et dont je regrette qu'on ne lise plus assez évidemment c'est vrai que c'est une écriture régulière mais elle est aussi régulière de par l'extérieur dans la mesure où le parti est pris d'écrire tous les jours d'aller à la page tous les jours avec cette obsession une image devenue récurrente à savoir que la peur il n'y a aucune raison d'avoir peur mais bon c'est ainsi dans ma dans mon fonctionnement si je laisse tomber une maille c'est tout le tricot qui risque de se défaire d'ailleurs j'avais prévu d'appeler un journal par rapport au pont et chaussée à la voirie attention trou en formation alors effectivement donc ce qui est important c'est d'y aller chaque jour la plupart du temps à 4 ou 5 heures du matin et c'est pour ça aussi que j'avais appelé un des volumes le prévière de l'écureuil sauf que là effectivement c'était pas seulement la lecture mais donc l'écriture au quotidien comme tu viens de le dire aussi des petites choses qu'il faudra effectivement qualifier ou requalifier un peu plus tard le prévière de l'écureuil ça c'était paru je crois chez audart chenco oui c'est l'édition de vano c'était le deuxième le deuxième volume le volume précédent également paru chez cécile donc au vano c'était au dessus du brouillard c'était eu huit ans après une interruption du journal et c'était assez intéressant dans la mesure où c'était pas au dessus du brouillard ça correspondait à une réalité géographique parce qu'effectivement j'avais pris de la hauteur donc en moyenne montagne mais également un peu de recul ce qu'il faut pas au dessus de la mêlée mais un peu de recul pour par rapport à une certaine frénésie alors on vient d'évoquer pierre reverdy à ton écriture appartient à la littérature qui dit jeu la littérature du mois 1 et tu évolues finalement pas seulement dans les évages de dans les parages de reverdy mais également dans ceux de charles juliet de pierre bergouniou avec qui tu es en correspondance je crois ou encore de jean chalon encore plus illustre j'ai envie de dire de montagne oui il est clair que j'ai toujours eu un intérêt tout à fait particulier pour tout ce qui est la première personne je suis également les carnets de george aldas dont effectivement j'ai lu tous les volumes depuis l'état de poésie qui est le premier volume qui a donné son nom à l'ensemble donc c'est très important pour moi et 7 cet intérêt pour tout ce qui est la première personne je le partage par exemple tu l'as dit avec avec jean chalon qui est surtout qu'a écrit journal également un immense biographe donc de colette loïste ville morin de natalie barnet et puis aussi quelqu'un de chez nous qui a eu son importance c'est jean paul clé donc je tiens le souvenir qui lui m'a toujours poussé à à publier le journal et ce que je voulais pas faire au début par rapport à cette réalité dite intime quand on parle de journal intime moi je trouve ça effectivement ça peut conduire à des erreurs je préfère disons l'allemand l'anglais tagenbours c'est à dire voilà c'est un livre d'heures écrire au quotidien mais c'est vrai que et pour revenir à george aldas donc finalement je vais marquer un but contre mon camp parce que quand je les repris récemment je suis tout de suite tombé sur un passage où il dit voilà le journal intime il a deux deux fâcheuses disons tendance ou deux travers si on veut un et par définition ce qui est intime est retiré du monde or quand on le publie on est on théâtralise peut-être son son intimité et puis la deuxième chose dit aussi intime qu'on voudrait être on ne dira jamais tout donc on risque d'être dans le dans le mensonge par omission comme il dit donc effectivement sans aller jusque là je dirais dans la masse des choses que nous offre le quotidien il ya toute façon un travail de sélection et je lui dis aussi tu parlais avant de charles juliet c'est vrai que charles juliet quand j'ai repris le journal en 94 comme un roseau de lumière j'avais comme compagnon le quatrième volume du journal de charles juliet et effectivement c'était c'était relativement important mais en même temps je citais je lui ai parlé de la citation et dès 20 ans j'ai eu des courriers de lecteurs qui m'ont dit deux choses tout à fait contradictoires les hommes me disait vous citez trop et vous n'avez pas besoin de citer donc c'était plutôt un compliment votre écriture se suffit ou bien on me disait merci de nous avoir fait connaître charles juliet et puis aldas et puis plein d'autres c'est un besoin pour moi permanent que celui du partage mais est ce qui est vrai de la de la littérature les vrais également pour pour la musique je dis et combien de lecteurs c'est encore arrivé la semaine dernière m'écrivent pour dire on est allé sur youtube pour voir pourquoi vous écoutez tel concerto ou telle sonate sous les mains de trifonov plutôt enfin bon bref c'est à dire c'est c'est un relais je fonctionne à cet égard là comme un comme un relais alors moi j'aimerais bien rebondir un tout petit peu sur la notion de journal intime et j'y ajouterai une petite nuance à l'on a évoqué jean paul clé tout à l'heure et son écriture relève elle aussi comme la tienne de je dirais non seulement de l'intimité mais du lyrisme et je dirais que ton écriture tout comme celle de jean paul c'est une écriture qui serait de l'ordre du journal lyrique c'est comme ça que j'appellerais vos tags bûchers respectifs et ce lyrisme me mène tout droit vers un autre auteur qui me semble fascinant et surtout à la lecture de tes propres journaux ben ah cet auteur c'est rilke alors oui avant effectivement moi je je descends d'un côté d'une poésie de la célébration donc qui vient d'allemagne donc mon poète a toujours été hülderlin hülderlin rilke on va jusqu'à c'est là de gothfried ben des gens comme ça par contre ce qui paraissait important c'est que effectivement il ya des des diaristes comme on dit donc ceux qui tiennent leur journal et qui sont pas forcément point un bergugno poète il a vraiment un registre très étendu par contre je tiens toujours à rappeler que mon journal c'est le journal d'un poète alors avant de revenir à rilke c'est le journal d'un poète et qui fait usage de ce que j'appelle tout le temps la technique mixte c'est à dire que depuis quelques années de nombreux poèmes sont cousus à l'intérieur du journal souvent par par bac mais il ya également des aphorismes il ya du narratif il ya de la critique de d'autres livres du compte rendu de films c'est à dire c'est un c'est cette technique mixte cette ce passage alors concernant rilke rilke il ya peut-être deux choses on en a parlé la première c'est cette notion de l'ouvert et personnellement donc toute ma vie elle a été dans cette dans cette non-clôture y compris au sens premier de l'habitat c'est à dire quand j'ai opté pour pour un vieux chalet et ce que j'aime c'est effectivement une certaine pourrosité à côté des choses qui sont perméables c'est dire que la la porte elle est entre ouverte et c'est à c'est à clair voie et d'ailleurs je me souviens que quand quand gilles baudry donc aussi un de nos grands poètes a eu la constellation du labyrinthe il m'a dit qu'il était à la recherche d'un d'un titre pour un livre à venir et tout à coup il le trouvait pareil tourné autour et il ouvre la constellation de labyrinthe et il tombe sur une phrase où je marque reclus dans l'ouvert avant même qu'on parlait de confinement et quand on pas quand on est à l'intérieur du confinement je disais aussi il faut rester ouvert dans le reclus donc pas seulement reclus dans l'ouvert et puis quand j'ai dit à clair voie avec un e j'aimerais bien aussi que ce soit à clair voie avec un x que ça reste limpide donc et puis je me souviens d'un poème inédit dans un cycle de de prières que j'avais dit à l'église de rosheim à l'époque autour de gérard prend où je disais donc c'était comme des prières seigneur ne laisse pas enfermer dans le cercle de craie de nos certitudes mais maintiens nous dans l'ouvert le fluide lumineux du passage c'est à dire est ce qui vaut pour les lieux ce qui vaut pour les êtres vaut aussi pour la pensée ainsi dire c'est c'est très important et puis à cette ce qui inclut également donc tous les autres règnes qui est pas seulement celui de l'homme ensuite chéril qu'il ya peut-être autre chose alors même avant de parler de cette autre chose j'aimerais simplement citer ton texte au 1er janvier 2019 tu écris ça ouvre ton journal ça ouvre la constellation du labyrinthe tu écris tu donc tu te parles à toi même tu te réclames d'une poétique de l'abîme autant que de celle de l'ouvert venise parfois on envoie à l'image et voilà que sa réalité te dérobe la terre sous tes pieds donc d'emblée dès l'ouverture de ton journal tu es dans l'ouvert tu es dans l'ouvert on est dans l'ouvert alors si c'est assez assez intéressant parce que l'autre jour par rapport à cette première page quelqu'un me faisait apparaître qui avait déjà le mot labyrinthe je crois que c'est tout à fait au début oui en fait ce que je comprenais pas elle me dit dès le premier poème mais j'ai dit il n'y a pas de premier point en fait il ya cette confusion que j'aime beaucoup il ya plein de gens qui me parlent de certaines pages en parlant de poèmes alors que c'est une page de journal donc moi je suis très je suis très heureux parce qu'effectivement c'est de la poésie mais c'est pas un poème au sens formel oui alors pour revenir à notre cher rilke il me semble que ton écriture ton journal ta poésie je crois que c'est la même chose l'écriture journal l'écriture poème consiste à prendre acte ou à se nourrir de petits riens pour fabriquer du tout et ça c'est une formule qu'on retrouve chez rilke dans les lettres à un jeune poète où il évoque dise libe zu den geringst je crois que c'est important oui alors les lettres disons de rilke à un jeune poète sont essentielles pour tout jeune poète effectivement j'ai j'ai lu très très jeune ces lettres qui m'ont effectivement orienté puisque la question principale est ce que si tu veux aller dans cette voie rentre en toi et effectivement si elle est oui tout le reste ça c'est important par contre par rapport au rien deux choses peut-être plus que rilke par rapport au rien donc effectivement il y a une expression qui traverse l'ensemble du journal depuis des années à tel point qu'il ya des gens qui me l'ont attribué mais il faut rentrer à georges qui était à george c'est à dire george perros c'est à dire le rien somptueux c'est à dire qu'en fait c'est rien mais ça devient somptueux de par l'écriture de par le fait de le nommer ensuite il y a effectivement aussi tout ce qui concerne les riens les petits riens c'est tout la tout le travail de george aldas sur donc il ya george perros george aldas sur des sur des milliers des milliers de pages où il dit ben effectivement c'est pas dans le grand dans le sublime mais c'est dans le dans le rien au quotidien dans les choses insignifiants qu'on qu'on va sceller et ça c'est très important en quoi la pensée de aldas est très rilkien et c'est vrai que étant effectivement moi d'un milieu plus que modeste c'est dans ce rien que j'ai trouvé des choses somptueuses et que j'ai envie de de chanter comme on dirait en matière de poésie et si on parle du chant je crois que ma nouvelle question ma question suivante est toute désignée donc ton journal lyrique est un dialogue avec la musique mais aussi avec la nature les oiseaux par exemple sont très présents dans ton journal et dans tes poèmes donc ma question un peu saugrenue est ce qu'il ya un rapport en ton écriture et le chant des oiseaux tout simplement ah oui disons encore récemment dans dans le confinement je disais ce qui ce qui m'importe je disais ça un jour par rapport à christian boubin c'est à dire que je continuerai à le défendre parce que pour moi c'est toujours l'impression de tu du merle qui continue à chanter quoi qu'il arrive sous la pluie dans l'adversité etc donc en fait c'est un babille c'est un gazouillis mais c'est un c'est un chant qui n'a pas forcément d'autres fonctions que celle du chant c'est dire il est pur chant et c'est vrai que le le matin effectivement d'entendre le merle alors ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui reste dont je ne me lasse pas d'ailleurs le merle fait fait partie de mon bestiaire donc de prédilection donc même donner lieu à des collections il ya le merle évidemment il ya l'écureuil qui est pour moi et et la chauve-souris parce que jamais le matin je ne rate le retour des chauves-souris et très rarement leur leur envoie le soir alors évidemment quand on m'a parlé de l'anagramme chauves-souris et souches à virus pendant le confinement effectivement j'ai dû monter au créneau pour 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 défendre les chauves-souris parce que c'était un comment dire un bouc émissaire de luxe non mais l'oiseau est important parce que c'est le c'est le chant c'est presque malarmé un c'est à dire qu'effectivement on se pose pas la question du message aujourd'hui il ya plein de gens qui savent effectivement interpréter les moi je ne suis pas ornithologue mais c'est effectivement le le bonheur le tressaillement du chant et je ne sais pas combien de poèmes j'ai consacré au merle parce qu'effectivement c'est quelque chose qui ça me secoue le matin c'est pour moi c'est c'est le magnifique c'est le oui c'est le oui au jour qui est là le oui à la vie oui effectivement le merle traverse son écriture c'est sûr ce chant particulier et on a on a parlé tout à l'heure de l'écriture du mois l'écriture striclerienne du mois il convient peut-être aussi qu'on évoque les rapports de l'écriture avec son extérieur c'est à dire le rapport de l'écriture au monde comment s'inscrit elle j'ai envie de dire à l'extérieur d'elle-même toujours dans un cadre ouvert comment prend-elle acte au nom de ce monde troublé qui est désormais le nôtre oui alors et avant même de répondre à cette question je voudrais quand même dire que j'avais fait l'expérience en 2011 de d'un volume que j'avais appelé hors jeu donc je j e c'est à dire où il n'y avait jamais le mot jeu tout en disant que ça ne réglait pas la question du mois mais disons ce qui est important pour moi je ne cesse de le redire c'est que le lecteur mon frère donc il a compris et que ce n'est pas une aventure de narcissique et ça pour moi c'est très important puisqu'il peut couler dans ce jeu là que j'utilise son mois et pour moi c'est très important puisque finalement chacun peut peut ou prou vivre la même chose alors concernant le monde j'ai souvent entendu ici et ailleurs là la question voire le reproche et comment ça se fait qu'il ya si peu de de politiques de considération sur les événements alors même que moment donné j'avais j'avais des fonctions voilà j'étais chef de cabinet d'un homme politique ou bien quand je dirigeais des structures concernant le champ du handicap il fallait quand même prendre prendre position et parfois je me souviens des choses quand c'était ce terrible carnage en syrie donc j'intervenais et c'est vrai que il ya des prises de position mais qui a contrairement à notre ami jean paul clé et il n'y a pas eu de comment dire de livres sur face il ya des positions il ya par rapport le confinement donc récemment la crise sanitaire donc dans l'absolu il n'y a pas seulement la crise sanitaire il n'y a pas seulement la crise économique mais moi c'était aussi une façon d'interroger la crise spirituelle les valeurs ce qui fait que dans ce journal qui va apparaître il ya aussi beaucoup de citations mais il y a aussi donc dans le prochain volume s'appelle un silence incandescent il y a un partage à un certain niveau c'est à dire que je m'étais par exemple rapidement abonné au tract gallimard et puis après j'ai partagé ce qu'on dit eric de lucas ou marion muller collard etc mais c'était encore une sélection par contre j'attendais un tract qui me correspondent et il est venu tout à fait à la fin parce que le dernier de chaque de chaque pedrillon est un ancien avec des critiques musicales qui a écrit un livre sur sur la langue française etc alors lui il défends exactement ce que je défends c'est à dire plutôt mourir que de ne pas vivre donc il ya aussi un éloge de la de la liberté il y a donc évidemment il ya il ya des réactions par rapport au port du masque d'ailleurs le livre a failli s'appeler un masque pour l'un seul donc il ya il ya une série disons de de réflexions concernant effectivement la crise sanitaire et puis il semblerait qu'une question de la part des interneurs d'abord une belle communauté nous écoute notre ami chantal robillard te dit bravo albert strickler poète avec un grand p et un point d'exclamation une question sur l'écriture du journal intime versus journal du jour tages pour et ce qu'on est dans le tages pour oui ben absolument parce que j'aimais bien l'expression pour revenir à jean paul clé qui disait à un moment donné chaque jour est fécondé et c'est un en fait c'est ça qui est important et il se trouve que pour une raison tout à fait qui n'a rien à voir avec notre rencontre cet après midi je suis revenu j'ai dû revenir au sillon dans la neige qui est un des volumes du journal des saisons or qu'est ce que c'est que qu'écrire que de tracer aussi des sillons dans la neige et derrière sur la quatrième de couverture je disais justement ce rapport autant où il ne s'agit pas au quotidien de tuer le temps comme on dit mais de le faire vivre de le célébrer et je dis c'est comme un peu la façon de de nourrir un feu de le garder jeune en alimentant ses flammes sinon il n'y a pas de feu et donc c'est toujours entre la source et et le feu et donc oui est ce que on a déjà dressé le le parcours intime d'albert strickler est ce qu'on peut visiter les lieux d'albert strickler et en fait il ya j'ai rencontré quelqu'un c'est quoi les lieux c'est tourne ciel qu'est ce que c'est tourne ciel c'est un vieux chalet que j'ai qui est à la vencelle donc moyenne montagne donc à 70 kilomètres d'ici et qui que bon non pas que je le radote mais c'est vrai quand j'ai trouvé ce chalet quand on est monté et quand le gars qui est le promoteur immobilier quand il s'est arrêté lui ne parle pas allemand et que la la pente qui monte la rue s'appelle himmelsleider échelle du ciel je lui dis c'est bon alors lui il a jargonné dit vous n'avez pas vu le produit j'ai dit mais moi je vois autre chose et après il a cadastré il a jargonné cadastre et moi je 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 cadastrais le ciel quoi et donc j'ai jamais regretté et c'est là qu'il y a le merl et qu'il y a les écœurs etc par contre ce qui est sûr c'est qu'il y a deux disons trois choses mais deux fondamentales c'est effectivement ce au dessus du brouillard de m'être élevé là où j'ai l'impression d'habiter une montgolfière en fait c'est à dire c'est voilà c'est pas précieux mais c'est là c'est c'est important pour moi c'est c'est léger ça élève et puis de l'autre côté évidemment il ya pour reprendre l'expression de jean paul d'adelsen le pays ancien donc évidemment c'est le 16 n'aim natal c'est goethe effectivement quand on a tous les matins pris le chemin de l'école et qu'on a remonté la rue frédéric brion où habitaient les parents jusqu'à la mort en passant devant le mémorial goethe le chêne de goethe tout ce que tu veux et que encore il ya quelques jours ma soeur m'a envoyé un truc du 16 n'aim plait donc du et du journal de la commune pour me dire que le chêne de goethe avait subi des dégâts suite à une tempête alors claude vigé à l'époque on parlait déjà quand il y avait la foudre qui avait qui avait menacé donc ce pays ancien qui est le long du rhin donc la maman de la london donc côté catholique côté utérin et le côté ces n'aim déjà un peu plus stif comme je dis le protestant ça c'est important parce que c'est les ventouses c'est les ventouses les racines on les sent c'est quelque chose qui existe même si effectivement pour moi le plat pays est devenu à certains égards un peu le pays de la platitude mais quand j'y vais je sais que dolstros comme on disait à ses âmes c'est à dire là où goethe était venu à cheval fête à rhein comme dit le darlin c'est à dire mes parents étaient tellement pauvres nos parents étaient tellement pauvres que l'exotique c'était l'allemagne quand on prenait le bac le bac pour traverser le rhin et c'est ça c'était cette je disais souvent quand notre père nous emmenait nourrir les signes le long du rhin mais c'était le premier rien somptueux et envoyé de l'autre côté comme sur les tablettes chocolat milka toi les la forêts noires avec les avec les langues de langues de neige mais c'était toute toute l'enfance et pouvaient pas imaginer après évidemment je ne suis pas un grand voyageur mais c'est vrai que j'ai une fille qui habite à montréal donc il m'arrive d'aller montréal je suis allé à new york une ville que j'ai passionnément aimé je suis un piéton de paris pour autant que ma jambe le permette et puis je suis très mis de l'europa aussi martin qui nous suit régulièrement et comment faire pour ne pas se répéter jour après jour année après année trouver l'insolite le nouveau qui change oui alors là aussi pour revenir à aldas je dirais que il ya un distinguo entre la répétition et le ressassement et il dit en substance que le ressassement c'est ajouter quelque chose de plus à la répétition chaque fois ce qui est vrai c'est que on en a parlé un jour avec un ami poète je dis oui on ressasse et il me disait le soleil il ressasse chaque jour en fait ce qu'il y a c'est dire il ya des des choses qui reviennent nécessairement mais il y a aussi c'est pas forcément j'ai entendu l'expression insolite il ne s'agit pas effectivement de d'être à l'affût de l'insolite mais de dire comme les gens qui sont eux reclus par choix et qui sont qui ont leur l'aude le matin et qui ont le différents rythmes c'est une c'est une liturgie par contre cette cette liturgie je disais avant à une amie j'ai eu un café leur vitesse c'est en arrivant à la gare il y avait les les tilleuls chaque année les tilleuls mais là il y avait une une telle odeur un tel degré de suavité que j'ai vu les moucherons et je me suis exclamé littéralement oui et les insectes se pâme à nager dans leur miel tu vois bon voilà c'est peut être qui parle mais en même temps mais ça c'est un truc presque ça pourrait être banal c'est trivial ou bien l'expérience du du masque et il se trouve que avant le le journal de cette année avant même de parler de la période du confinement j'avais un un cycle de poèmes que j'ai repris sur le visage alors il se trouve que je donc le fait de me sentir dé visagé maintenant c'est à dire littéralement donc et quand je change à l'ombre appelé l'autre jour en disant ah oui maintenant on nous a tellement parler du voile maintenant on reconnaît plus personne et tout à coup j'ai dit oui mais le visage en uniforme c'est que finalement il ya et puis j'en ai parlé l'autre jour à bruno mamille qui est venu ici donc on parlait de de lévinas quoi donc ça ça reste jamais évidemment le visage j'en ai j'en ai beaucoup parlé par rapport à ce cycle qui n'était pas un visage avec des traits forcément c'est déjà un visage je dis que c'est le visage de personne donc le visage aussi de de dieu on regarde pas donc il y avait plein de choses et puis maintenant arrive cette personne ne s'attendait à ce qu'on était en train de vivre et pourtant à l'intérieur de là c'est à dire être là où je suis dans la nature être effectivement dans dans ces conditions là c'est encore un confinement est différent ce qui m'empêche pas d'imaginer j'ai voilà j'ai un fils qui est là qui habite au début du neudorf c'est pas c'est pas la même chose mais même temps ce qui me paraissait important et c'est pour ça c'est pas seulement un journal du poète il y a aussi une recherche des gens spirituels j'ai dit on n'a qu'une solution c'est de de sortir par le haut et j'ai appelé ça d'ici de secours c'est à dire effectivement on on creuse mais ce qui veut pas dire que on a célébré la nature le ciel plus bleu etc mais ce n'est pas méconnaître la réalité sociale c'est aussi un bonheur de pouvoir s'asseoir à une terrasse de voir une bière c'est ça mais en même temps la façon dont on traverse les épreuves et c'est une épreuve avec l'angoisse etc ça ça fortifie et ça ça réoriente la vie et le dans ce sens là c'est pas forcément de l'insolite au sens on pourrait l'entendre mais c'est c'est quelque chose qui fait que voilà on est devant une réalité qu'est ce que j'en fais d'abord je la nomme je la nomme et puis même je l'apprivoise en parlant d'apprivoiser on pourrait voir aussi un petit peu la manière dont tu apprivoises la langue lorsque tu as recours à la poésie alors c'est un recueil que j'ai là qui s'intitule feuilleter la mer c'est les derniers recueils oui voilà que j'ai feuilleté tout à l'heure encore et j'aimerais en extraire quelques poèmes deux trois quatre poèmes peut-être et puis on pourrait peut-être en reparler un peu après si ça te dérange pas absolument de toute façon je veux dire pour moi c'est de c'est comme un vêtement avec comme disait ril qui aussi il ya la couture il ya la doublure tout ça est un seul tenant ainsi et pour moi aussi c'est pour ça que je parlais avant du côté perméable c'est à dire que l'intérieur et l'extérieur le ciel tout est du même tenant souviens toi de marina cveta yéva marina n'aimait pas la mer dont elle porte pourtant le nom en elle suqué répudiant vénus autant qu'ave marina n'aimait pas la mer libre farouche rebelle et insoumise elle aurait pourtant dû chérir plus que tout autre la grande bête indomptable réfractaire aux caresses la grande bête dont elle portait aux poignets les lourds brasselés des vagues sonores comme ces bijoux que les ziganes font tintinabuler au feu de leurs danses endiablées marina n'aimait pas la mer qui échappait à la cage de ces mots dont elle écartait pourtant les barreaux poème après poème en étirement de tiré comme ses propres côtes pour en libérer un fauve affamé d'amour franz schubert n'a jamais vu la mer petit poussé il est grainé toute sa vie des ruisseaux frais comme des rires d'enfant et limpide comme des larmes aucun ogre n'est resté endurci à l'écoute de sa musique oui juste deux petites remarques quelqu'un m'a écrit pendant le confinement c'est d'ailleurs c'est philippe lutz qui écrivait me dit est ce que c'est vrai que schubert n'a jamais vu la parce qu'il était en train de lire je dis oui alors par rapport à marina alors il s'est passé une chose assez incroyable en 2008 quand je reprends le journal j'ai deux femmes cariatides j'ai marina tsutaïeva dont je lis les carnets et dont une amie me disait à l'époque mais comment tu peux dire ça parce qu'elle parlait des dents chaque fois que son enfant avait une nouvelle dent après etc tu vois c'était beaucoup plus factuel mais j'ai dit mais attends c'est sur ça que va fleurir tout à coup une fulgurance ensuite marina elle me revenu très 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 récemment et l'autre l'autre cariatide femme c'était emily dickinson et il se trouve que emily dickinson l'an dernier donc ici même j'ai emporté sa correspondance qui qui traverse tout le livre donc un un pavé de je crois que de 1400 pages et qui m'a qui m'a accompagné et c'est seulement vers la fin du de la période du confinement que me sont venus des des reclus et des ou des reclus volontaires dont justement emily dickinson un qui l'âge de 40 ans tout à coup décide de ne plus sortir elle est voilà elle va reste même parfois à l'étage et elle regarde par la par la fenêtre d'où le beau livre de je sais plus qu'il a écrit ça donc chambre avec bus sur l'éternité qui est un un très très beau livre qui est consacré à à emily dickinson et 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 je crois que ça aussi c'est dire que le confinement la vue peut être une chambre avec bus sur l'éternité on continue sur la poésie un petit peu évidemment bien sûr alors toujours dans feuilleter la mer le ciel crie son grand vide bleu au dessus de nos têtes pas même une mouette une oreille de son ongle blanc ce vaste néant sans ride au large de son étal l'horizon de la mer s'immole dans l'hypnose de l'immobile vient le vent et avec lui le sable en écharde qui s'enfonce sous les paupières comme des éclats de sel vient le vent cingles ses fouets claque la peau avec l'étoffe des drapeaux vient le vent et avec lui les orties mais aussi la flambée plus subtile du poème dans le sang brûleur d'une mongolfière qui épouse en secret la rumeur de l'océan et surtout que je ne savais pas du tout que mathieu allait lire des des poèmes mais ça me va parce que c'est c'est une seule et même chose c'est à dire c'est le l'insolite entend parler avant ça peut être effectivement ça peut surgir comme ça dans le journal et depuis quelques années dans chaque volume de journal il y a autant de poèmes que dans n'importe lequel de mes derniers recueils notamment l'avant dernier le diamant et le duvet qui est entièrement consacré à un flocon de neige et donc on est passé d'un flocon aux embrans de la mer et ça c'est aussi des choses que qui me touche dans le journal c'est à dire c'est encore moins que rien c'est un flocon un duvet mais même temps c'est un diamant quand on regarde sa microscope on à la la structure presque éternelle on pourrait un petit peu continuer avec ton journal et observer la manière dont la poésie est cousue au sein du quotidien donc là on est dans la nuit du 2 mai 2019 et voilà ce que tu écris à deux heures je me réveille en proie à un nouvel accès de claustrophobie j'y réponds en écrivant une ribambelle de poèmes dont le titre s'impose instantanément insomnie aux muguets mais hélas mille fois hélas j'ai beau être terriblement réveillé je reste couché et n'écris que dans ma tête résultat la plupart des poèmes se sont évaporés comme de beaux rêves n'en reste que quelques fragments que je partage scribe épuisé tel quel si puissant son parfum qu'il pénètre dans les poitrines pour en arracher le coeur si capiteux que le merle qui apporte le premier brin à l'arche traverse le temps en titubant d'ivresse ce parfum têtu précède à peine celui de la spirule comme la joie la mélancolie qui macère dans le vin blanc des jours perdus dire ces beffrois fragiles où carillonnent les clochettes comme aux coups de minuscules chèvres muettes quand le vent les sonne plus fort elles se répandent en grêlons de nacre baie du chapelet des fées qui ricochent en billes dans le préau du silence en tonitruante fanfare ou en fifre plus discret le muguet se propage dans tous les sous bois de la forêt du rhin là sa seule présence suffit pour instaurer d'odorantes clairières qui sont autant de petites chapelles grandes ouvertes sur la lumière de la joie réveillé à deux heures disais-je je me sens comme ce jeune orvé sectionné par erreur hier victime du tranchant d'une binette amputé aux deux tiers il se convulsait au sol en deux partis chacune essayant de se ressouder à l'autre que faire l'achever pour mettre fin à sa souffrance ou espérer que la ligature se fie d'elle même comme c'est parfois le cas chez certaines espèces lorsqu'elle se trouve involontairement mutilée de la sorte je pense aux lézards entre autres ça c'était le 2 mai 2019 oui ben tu parlais de de rien et en même temps avant on parlait du paysage il est clair que le muguet et la spirule c'est la forêt de la londaine de ses nimes c'est la forêt du rhin avec les mauris c'est c'est les cueillettes avec avec celui que j'appelle petit père qui est ramené puis la maman qui convertissait ça en 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 vin d'aspérule que nous continuons à servir chaque mois de mai il semble qu'il y a encore une question non mais beaucoup d'émotion il y a des coeurs il y a des plein de petits de petits messages que vous pourrez lire en particulier celui ci le journal d'albert nous abreuve de joie et de tendresse il nous fait rencontrer poète écrivain et musicien et donne l'envie de découvrir ce que l'on ne connaît pas albert nous incite à l'émerveillement devant les petites choses humbles banales mais émouvantes comment fait-il pour regarder ce regard lumineux et émerveillé malgré les difficultés et les soucis il nous faut arracher la joie au jour qui file dit mayakovsky rappelle-t-il page 307 donc on a affaire à une lectrice la lecture de son journal est bienfaisante sa poésie m'enchante un autre commentaire merci pour ce beau moment et un autre commentaire vous couvrez le lit de ma solitude voyez on est sur beaucoup d'émotions je crois c'est de l'état oui ça me ça me touche parce que je sens que ça me ça me traverse et puis ça me ça me conforte aussi dans ce que je disais au début c'est à dire c'est absolument pas une aventure narcissique puisque il ya les retours sont les retours sont tels je racontais parce que c'est un truc très récent que des des amis que que j'ai plus vu enfin depuis 35 ans justement l'autre jour quand quand tu m'as contacté il me dit voilà ils ont quelqu'un qui passe sa vie entre entre paris et la suisse et puis il parle que de poésie l'autre jour il dit tous les matins il lit un poète qui s'appelle albert stricler alors il dit mais on connaît on va l'inviter puis bon on s'est vu donc et et ce et ce monsieur donc il savait pas que c'est quand on m'a présenté comme albert dit moi je lis un albert tous les jours et puisque vous le connaissez etc et il m'a dit que c'était son rituel sous son son vieux pommier tous les matins je savais pas ce qu'il disait mais en fait c'était c'était le journal et ce qui m'a touché c'est le fait de dire mais voilà je lis pas mal de c'est un genre que j'apprécie il ya des lecteurs de journal d'autres qui pas du tout et il me dit voilà mais là je me sens vraiment je vous connaissais pas mais je me sens à vos côtés j'ai l'impression de je suis chez vous et alors ce qui m'a le plus touché d'ailleurs j'ai vu que vous aviez mis pour ça m'inspire deux réactions c'est vous avez mis comme comme titre garde des traces un qui est donc en fait de une un extrait de bergouniou qui qui donc j'étais surpris parce que moi c'est le grand intellectuel et pierre bergouniou mais m'écrit très rapidement dire voilà mais je me je me sens vraiment pleinement chez vous d'être la même chose c'est à dire que voilà surtout n'arrêtez jamais continuer envers et contre tout parce que donc on se sent des vôtres on est chez vous et ça ça m'a infiniment touché et après il m'a dit garderez vous encore trace c'est la question alors moi je n'ai pas disons l'obsession de la trace si ce n'est au sens de rené char un seul les traces qui font qui font rêver des sillons dans la neige dont je parlais avant mais ce qui me paraît important c'est c'est la fidélité justement au sillon et à la graine et souvent dans le journal à un moment donné je m'exclame comme ça en direct j'ai mon sillon j'ai ma graine et après je vais plus loin je dis je suis mon sillon je suis ma graine et aussi un peu jouer sur les mots entre entre le verbe enfin entre être et suivre et vous voyez chère albert que cette forme un peu de live où on est les gens sont derrière leur écran permet en fin de compte une intimité peut-être moins exposé et c'est peut-être pour ça aussi dans une salle c'est plus difficile de dire de dire tout ce qui est dit là il ya une dame par exemple qui se sont amputés parce qu'elle n'a pas les premiers tomes du journal et j'ai deux trois questions d'internautes existera-t-il enfin une version totale du journal avec tous les volumes rassemblés en un livre genre collection bouquins genre papier bible enfin je ne sais pas mais voilà il ya une demande du journal alors je vais c'est une question qu'on m'a il ya deux questions un peu qui sont un peu contradictoires il ya des lecteurs dans le journal qui me dit vous pourriez pas revenir à au journal des saisons donc au trimestre ce qui est une folie de publier tous les trimestres parce qu'on est déjà dans le suivant et les autres qui me disent mais à à quand ce côté encyclopédique ou d'autres disent ou du moins ça pourrait s'appeler le stricler et ouais sauf que ça fait quand même disons quand on prend le prévière de l'écureuil c'est le deuxième volume et vraiment été un pour la peine 600 pages et qu'on continue aussi à vendre des points oui mais on sait faire maintenant et là je répète ou je radote je ressasse la première fois que je me suis dit je m'étais rendu compte de cette réalité donc de l'obésité c'est au place bellecourt exactement donc à lyon et donc j'étais aux éditions des vannos et à ma grande surprise quand je suis arrivé à midi ils avaient déjà vendu une dizaine de volumes alors stricler pour être un pavé à lyon je pouvais pas m'imaginer et à un moment donné est venu justement charles juliet pour me saluer et j'avais du mal à le voir parce que quand trois volumes donc superposés ça faisait un peu comme j'étais dans une tranchée comme c'est ça que j'ai dit mais mais attends c'est pas du tout ce que tu veux tu veux être près de ton lecteur tu tu aimes bien postillonner enfin bon bref tu vois tu sais c'est embrun et et tout à coup j'ai dit mais non tout à coup j'érige une une enceinte etc ceci dit on m'a rapidement posé la question quand j'ai ce sont plutôt quelques lecteurs pendant le confinement puisque tellement de choses qui circulaient des choses humoristiques de l'info de tout entre l'anxogène et le et l'humour il y avait plein de choses et je donnais aussi des bribes du journal en cours et les gens très rapidement dit mais il faut il faut publier alors après mais dit mais comment vous allez faire j'ai dit soit ça correspond pas au trimestre d'avant si je veux qu'est ce que je fais et en fait j'ai fait la projection si je continue à écrire jusqu'à la fin de l'année au rythme normal entre guillemets habituel je suis au prévière de l'écureuil donc si j'intègre parce que je peux ne pas ne peut pas ne pas l'intégrer par contre et et alors c'est ça me touche beaucoup parce que cette question elle elle est en ce moment récurrente il ya trois quatre questions c'est dire aussi et là j'y avais pensé et et mathieu fait partie des des gens aussi qui ont pensé je dis tiens oui j'aurais bien aimé solliciter un un éditeur mais là je savais que ça allait ça allait très vite et puis comme comme on l'a marqué sur la quatrième couverture moi le journal c'était avant c'est pendant c'est après c'était pas une démarche opportune c'est comme ça on continue il se trouve que tout simplement il y avait là un événement extraordinaire et auquel moi même je réponds quand même j'ai parlé avant plutôt vous rire que de ne pas vivre mais c'est comme la joie qui est centrale j'ai dit voilà j'endosse le le gilet par virus de la joie c'est-à-dire il ya une profondément ancrée dans l'état de poésie et la joie la joie c'est aussi le le chant du merle donc c'est quelque part c'est le oui c'est le oui et donc d'ailleurs dans la page de l'an dernier je me suis dit tiens qu'est ce que ça donnait le 20 juin l'an dernier un moment donné ou le lendemain je dis la joie c'est un oui très doux qui insiste c'est toujours ce oui et c'est ce que j'ai beaucoup aimé en la personne de de notre père à savoir que lui qui n'avait jamais lu un seul livre qui était il est très peut-être limite analphabète mais il avait cette ce oui ce oui irréductible à la vie c'est à dire tout ce qu'on on veut pas forcément maîtriser et moi j'ai pas un esprit analytique voilà le matin j'y vais parfois la veille a été tellement riche que j'en rends compte mais aussi le matin parfois il ya je sais pas où je vais tout à coup il ya un chat qui vient qui qui tout à coup saute contre la vitre du bureau l'impression de faire une crise cardiaque et puis finalement après tu racontes ça tu es dans le trésaillement donc c'est le mais le trésaillement du magnifique 4 globalement et bien qu'est ce qu'on pourrait rajouter maintenant mais disons et il s'agit pas de on peut éventuellement moi je trouve c'est toujours bien de de lire encore un petit bout pour pour terminer parce que c'est quand même là qu'il ya le il ya le poux quand on entend peut-être demander à albert oui directement albert je pense mais je vais peut-être dire la page que je disais de entre le 20 juin le 21 l'an dernier de retrouver ça c'est de saison moi je l'ai là si tu veux ok comme savoir donc je veux dire un petit bout du 20 et un petit bout du 21 c'est encore le temps et donc ça s'entretisse nouveau la vie la mort en fait je pars c'est la veille de partir en enfin en bretagne donc veille de départ donc le 20 juin je ne suis pas prêt mais mon retard cette fois ci ne concerne que le matériel et la jambe qui freine à cause des douleurs qui reprennent aussi terrible que l'été dernier quand je me lève je vois un éclair qui résonne à l'est l'orage venu du rein me fait penser à notre grand mère maternelle qui n'avait peur de rien sauf de ça c'est à dire de la foutre qui prenait sa source dans le giron de la forêt noire à ce propos roland est formel il faut réécrire le miroir au raisin n'est ce pas le roman de ma vie mieux de celle des miens une saga des racines incroyable mais vrai je vais à ma bibliothèque pour y prendre deux ou trois livres susceptibles d'être du voyage je les choisis à l'aveugle et tombe sur nathanel de jean crojean et nul autre lampe que la voix de gilbaudry je n'aurais su choisir mieux en pleine conscience mais le plus miraculeux est que je venais de parler des deux poètes tout juste avant je pars avec pour unique richesse mais rien avec pour seul bagage quelques nuages blancs les uns serviront de draps pour couvrir le lit de ma solitude et les autres de grandes nappes sur la table festive du ciel donc ça c'est le vin et puis peut-être la fin du 21 après avoir appris la mort d'un ami donc là je pars pour la bretagne en allant à la gare tout ce matin il fait déjà chaud les tilleuls balancent leur encensoir comme aux vèbres je chavire puis m'enivre l'alcool a brûlé des larmes et hautement inflammables fermienne cette parole de pastana que que gilbaudry a mis en exergue de nul autre lampe que la voix la seule chose qui soit en notre pouvoir et de ne pas altérer la voie de la vie qui résonne en nous et ensuite je cite marion muller qui cite jean soulivant comme par hasard qu'a beaucoup compté pour moi quand un homme s'est trouvé il chante de sa propre voix l'alléluia de la vie surabondante entre reine et morlaix les troupeaux des nuages sont si nombreux qu'ils s'entrepiétinent je voudrais que ce train aille plus vite je me souviens du temps où mon impatience le faisait porter sur les épaules mes seules chaussures étaient alors des bottes de cet lieu je cassais beaucoup de lacets et de craie contre les tableaux des salles de classe je serrais le monde à leur ombre serrais le monde à leur ombre quel beau titre impression de voyager à bord d'un lombric qui féconde avec joie tout ce qu'il traverse convertir nos sacs à doux en parachute la ciel le ciel pardon là je vois c'est ce que j'ai cité avant le cri très doux d'un oui qui insiste donc là c'est dans donc voilà pour dire aussi que le lecteur il tâtonne avec moi même à la recherche du titre il y en a au moins une vingtaine de propositions du titre quand j'ai dit là serrez le monde à leur ombre quel beau titre et puis finalement la constellation du labyrinthe c'est venu non pas de la chute de ce châtaignier mais d'un petit poème quand on voit ces fleurs du châtaignier qui n'ont jamais été aussi aussi magnifique mais à un moment donné quand elles tombent elles ont fait par terre comme des dalles et ces dalles m'ont fait penser à une à labyrinthe comme on voit à l'entrée des églises à sainte foi ou à chartres sans savoir que effectivement que cette constellation de labyrinthe que cet arbre qui est déjà un personnage principal allait tomber il est toujours d'ailleurs au sol et il il a des rejets formidables et ensuite sans imaginer que on allait passer de ce labyrinthe peut-être dans les dédales de ce qui nous est arrivé en ce moment alors ce que j'aime bien c'est toujours imaginer qu'on soit dans ces comme les comme les mineurs mais qu'on a un fil de lumière quand même toujours et je parle souvent puisqu'on parle des mineurs de la lampe frontale de la poésie et ça ça me paraît bien ah oui c'est très bien je trouve aussi et donc les titres te viennent en cours de route plutôt tardivement et à une exception ou à des rares exceptions je prends deux exemples pour le journal la la constellation de labyrinthe est venue en en tâtonnant en errant dans ce labyrinthe en fait et en étant sous cette constellation par contre hors jeu en 2011 j'avais délibérément décidé le premier janvier de ne jamais dire jeu ce qui gageur un peu à la pérecque et et par contre quand tu regardes de le volume du poésie avant feuilleter la mer le diamant et le duvet j'étais tout simplement en train de dédicacer sur un marché de noël enfin j'étais pas très et puis finalement c'était très beau et tout à coup vient un flocon qui rentre dans le cabanon qui se pose sur la page de garde et j'étais en train de dédicacer et je me suis écrié un flocon sur la page de garde et l'éditeur qui était à côté de moi me dit je sens un poème voire plus et c'est devenu tout un cycle sauf que j'ai trouvé c'était trop long et un jour en sortant de la boulangerie je me suis dit ah le diamant et le duvet c'était beau mais il faut que ce soit juste et or le flocon c'est à la fois ce que je disais avant c'est la douceur le côté éphémère du duvet mais c'est aussi la structure du diamant quel est le carburant de l'écrivain diariste la joie ou le besoin de partage peut-être aucun des deux peut-être allez les deux c'est c'est évident puis aussi avant le avant le partage j'avais besoin de d'exprimer et je me souviens quand 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 claudie hunsinger m'écrivait et il disait c'est douloureux et vivant est lié de mille fils d'or aux autres donc il ya ce c'est une oeuvre que tu as entamé là une belle oeuvre une muraille mystienne contre le temps et avec le temps et en fait je crois que c'est avec le temps c'est à dire cette le faire vivre le temps ne pas le laisser s'endormir et surtout pas le tuer oui donc c'est profondément vitaliste c'est à dire que tu te lances dans la vie la vie c'est le temps le temps c'est la vie c'est l'écriture ah oui il ya ce geste là comme je disais avance serrer le monde à le rond pour se dire il ya il ya une étreinte et puis je rappelais encore récemment puisque j'ai beaucoup les anagrammes que mais je n'étais pas le premier à le trouver j'ai retrouvé ça ailleurs étreinte et éternité sont voilà on est dans l'anagramme alors ce qui me paraît important c'est de c'est de saluer les choses les petites choses notamment de les célébrer donc de les chanter et effectivement de tout le temps de me pas de me blottir sous l'aile du merle mais également dans sa gorge ça ça me paraît important de voilà on peut vraiment parler d'une sorte d'adoration perpétuelle je crois oui et puis j'étais d'ailleurs un peu déçu parce que c'est la première fois que pendant le confinement depuis la dernière guerre mondiale qu'on avait arrêté l'adoration perpétuelle au mont saint odile alors que j'aimais bien cette chaise ce relais ce relais on se relaie pour les vivants voilà ça fait une heure une heure déjà que nous sommes ensemble merci albert stricler merci mathieu young pour cette rencontre intime sans masque oui merci beaucoup merci beaucoup